A la commune de Scarbeck, commission de concertation ce midi sur la construction d'un aero-center. Un projet mixte, logement, commerce et prostitution, rue de Quatrecht. Pas possible d'y assister par contre, de nombreux commerçants et riverains s'y sont inscrits pour donner leur avis. Ce sera encadré dans un bâtiment et en plus on aura des parkings aussi et des boutiques aussi et du logement. Ce sera bien qu'ils puissent faire du changement dans ce genre de phénomène. Vous êtes plutôt favorable à cette concentration des vitrines ? Oui mais bien sûr il faut aussi être très prudent dans ce qu'on dit parce qu'on est, oui, pour cette localisation mais la mettre où ? Parce que la Villa Tinto aujourd'hui on compte la mettre à la rue Quatrecht. Donc délocaliser l'activité et l'emmener vers dans une rue adjacente, ce qui pose un très grand problème. Vu le passage des familles, pour le promoteur, le propriétaire de la Villa Tinto à Anvers, logements et commerces se trouveront rue de Quatrecht et les vitrines rue d'Arscott. Au cours de la réunion, beaucoup d'avis négatifs d'après les premiers échos contre les gérants de bars existants. Bien sûr que ça va faire la concurrence aux bars existants, bien sûr. Que eux payent aussi leurs lois sociales, leurs contributions. Ils sont obligés maintenant de refaire des travaux pour être dans les normes. Sans riverain ne gère pas un bar mais travaille dans la sécurité et dit bien connaître leur fonctionnement. Les filles payent en moyenne, donc 12 heures de loyer payent 250 euros. Évidemment pour les patrons des bars, c'est un peu l'ail de radeau qui se termine vu que... La Villa, elle payera combien par semaine ? Disons que si ce serait comme le modèle Anvers, je pense que les filles paieront à peu près 500 par semaine. La commune a déjà fait savoir son option, limiter la prostitution dans le quartier. Pour ses concurrents, une raison de plus de craindre l'arrivée d'un airocenter à Bruxelles. Les filles paieronts, 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 les filles paieronts. – Sous-titrage FR 2021